... De quelle structure d'accueil de la petite enfance disposez-vous ? C'est 12 communes de 12 000 habitants, dont une de 5 000, une de 1 500, qui ont depuis 25-30 ans deux multi-accueils associatifs, 40 et 20 places. A l'échelle de la communauté, depuis 3 ans et demi, depuis que nous sommes dans de nouveaux locaux, nous avons créé une halte garderie de 12 places. Et nous avions précédemment, aujourd'hui tout ça est dans le même pôle petite enfance, un relais assistante maternelle et une ludothèque itinérante, mais qui a aussi des permanences au siège. Et donc de plus en plus, on va vers l'émergence d'un pôle un peu unique d'information, de coordination de la politique enfance. Ça va se faire encore sur quelques années, puisque les communes sièges des deux multi-accueils continuent à les subventionner, mais on prend le relais petit à petit. Pourquoi collaborer avec les associations ? L'intérêt que nous voyons, nous, dans la présence du milieu associatif pour gérer la petite enfance à nos côtés, c'est tout d'abord que personne n'est mieux placé qu'un parent gestionnaire pour sensibiliser les parents clients, je dirais, à ce qu'est la vie d'un établissement d'accueil. Et c'est vrai que les parents ont beaucoup tendance à se comporter en consommateur, en client, sans se préoccuper des soucis de gestion. Quand ils ont en face d'eux des parents qui leur disent « Voilà, on est comme vous, nous, on avait des besoins et on s'investit », ça aide à ce qu'ils prennent conscience de tout ça, y compris des coûts qui n'apparaissent pas sur leurs factures. La deuxième chose, c'est que, évidemment, c'est pour l'instant, par rapport à la gestion publique, puisque sur notre territoire, on a les deux, quand même des économies globales qui ne sont pas négligeables et qui constituent un atout supplémentaire. Mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi le fait que ça permet une médiation, des échanges. On arrive à avoir un échantillon représentatif aussi de gens qui nous font part de ce que sont les besoins, parce qu'ils sont à la fois gestionnaires, utilisateurs, etc. et que même quand on a un comité de parents ou qu'on essaye de se concerter avec eux quand ils sont clients d'une structure publique, le rapport n'est pas tout à fait le même. Donc ça nous paraît intéressant. Et en plus, il y a un réseau d'appui des fédérations associatives auxquelles les établissements se rattachent, qui, elles aussi, peuvent apporter un peu d'expérience, un peu d'accompagnement, des échanges avec nous. Donc on n'est pas trop de tout ce monde-là quand il s'agit de négocier avec la CAF, parce que c'est de plus en plus difficile, ou avec la MSA. Donc c'est tout l'intérêt qu'on voit dans cette participation associative forte. Quelles sont vos préoccupations en matière d'accueil de la petite enfance ? On vit un peu, nous, sur notre territoire, quasi une triple peine. C'est-à-dire qu'on a des normes qui augmentent des conventions collectives dans le secteur associatif, et les associations se tournent vers nous, des normes d'encadrement qui sont figées depuis des années, et des baisses de financement de la CAF, au nom de la dégressivité, si on n'étend pas les capacités. À côté de ça, on voit apparaître à nos portes des structures au rabais, je me permets de le dire, en termes de normes d'encadrement, etc. Et du coup, les territoires qui ne faisaient rien et fréquentaient nos établissements se disent « Ah bon, on va peut-être y aller, on va soutenir une maison d'assistante maternelle ou une micro-crèche, etc. » Et du coup, on se retrouve avec des soucis de fréquentation, parfois, parce qu'on essaie d'avoir des places horaires larges, etc. Et quand on n'atteint pas 70%, la CAF vient en plus nous dire « Vous n'atteignez pas les objectifs, je vous donne encore moins. » Donc, c'est vraiment un régime de triple peine qui nous préoccupe beaucoup pour l'avenir. Et l'autre, c'est effectivement l'accueil des 2-3 ans, notamment, qui va créer des besoins supplémentaires et qui pose problème aux familles par rapport à l'accueil en école auquel elles étaient habituées avant. C'est vrai que les normes d'encadrement en école maternelle étaient sans doute un peu justes pour des 2-3 ans. En revanche, ce qu'on nous présente et ce qu'on vient de nous présenter sur les jardins d'éveil, ça consiste ni plus ni moins pour moi qu'à réinventer une première année d'école maternelle payante. Donc, j'aurais préféré qu'on dise « On fait un effort pour accueillir mieux. » Nous, on a toujours joué le jeu pour mettre, notamment dans nos communes, des ATSEM à côté des enseignants. On aurait pu renforcer un peu ça, mais l'État a voulu faire des économies sur ses postes d'enseignants. Il vient nous faire la leçon sur le fait qu'on crée des postes et qu'on dépense du fonctionnement, mais c'est pour faire face à son retrait. Sous-titrage Société Radio-Canada